Moi je m'appelle Antoine Abraham, j'ai 22 ans et je joue à Massy maintenant en Pro D2, au poste de pilier gauche. J'ai commencé le rugby en 3ème à Tismons, à l'époque c'était une entente, c'était le Val d'orge et moi je venais de la Tismons, j'habitais par la vieille poste et donc j'ai commencé le rugby en 3ème, j'ai fait un an ici, au début j'ai suivi un ami qui voulait essayer le rugby, qui m'a demandé de l'accompagner, donc c'était le rugby pour tous que Mathias faisait, donc je l'ai accompagné, je ne voulais pas faire de rugby plus que ça et Mathias à travers sa passion du rugby, ça me donnait envie, il m'a conseillé d'aller essayer dans le club, par la suite j'y suis allé et après avec tous les entraîneurs et les bénévoles je suis venu devenu accro, puis l'ancien enterrant il était à part la vieille poste à Conecimo et du coup j'allais voir tous les matchs de la première, j'espérais jouer un jour en première à Tiss. Et puis après j'ai eu les sélections Essonne qui se sont passées à Massy, j'ai été détecté, ils m'ont proposé d'être en sélection Essonne et par la même occasion il y a Bruno Guiringhili, qui travaille avec plusieurs clubs, qui m'a proposé d'intégrer l'équipe de Massy dès l'année directement. Après on a parlé avec mes coachs et avec Massy, ils voulaient faire un tutorat et une mutation, ça n'a pas été possible, donc j'ai continué à prendre les bases ici au Val d'Or et à Tissons, ce qui m'a permis par la suite, l'année d'après, de partir en tutorat à Massy, et puis d'évoluer en KD, où j'ai fait demi-finale championnat de France, Goddermann. Après j'ai fait 16ème de finale, on a la Mercerie, j'ai fait championnat de France à 7, après j'ai fait Krabos, j'ai joué avec les deuxièmes années et après j'ai joué avec Krabos, on a fait demi-finale championnat de France à 7, après un an Espoir et après j'ai été intégré au groupe première auquel j'ai joué l'année dernière en Fédéral League pour l'élite, et c'est ami en Pro d'année. Moi, après avec le recul que je peux avoir entre guillemets, vu que je suis encore assez jeune, c'est que au final tout est possible, même si on ne vient pas d'un grand club et qu'il y a un grand nom, si on travaille et qu'on a envie de réussir, on réussit. C'est l'envie. Si tu as envie de réussir, il n'y a personne qui peut t'arrêter et c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a des personnes du club qui m'ont dit que ça allait être compliqué, que je n'allais peut-être pas jouer, que j'allais être mis sur le côté. Et moi, j'ai dit que je vais tester quand même. Mais pour l'instant, ça passe. Il ne faut pas hésiter. Ça a peut-être une réputation de sport dangereux ou je ne sais pas quoi, mal vu. C'est vraiment un bon sport. Ça apprend des valeurs dans la vie qui vous servira. Sur le terrain comme dans la vie, ça vous servira. Il faut le contact. On vous prépare. On vous donne les potures pour ne pas avoir mal. Et ça ne fait pas mal. Et puis, il faut se lancer. Il ne faut pas se poser de questions. Ça se passe bien. Après, j'ai eu la chance en Crabos première année d'intéresser à le centre de formation. Donc, on avait musculation tous les soirs. On avait de la technique individuelle. Donc, entre guillemets, c'est une sorte de cellule qui fait qu'on a été préparé à travailler tous les jours. Tous les soirs, on avait de musculation presque. Mercredi après-midi, on allait faire du travail technique. Donc, quand je suis passé dans le milieu de bon niveau, avec la première, on était déjà préparé entre guillemets. Ça veut dire que le seul truc qui a changé, c'est les horaires d'entraînement. Là, actuellement, je m'entraîne le matin tous les jours. Il n'y a que le jeudi soir, on fait mise en place quand on joue à la maison ou le matin quand on joue à l'extérieur. Donc, voilà. Après, ça vient. Mais après, j'ai validé quand même un diplôme avant d'arrêter les études. J'ai une licence 3 en management du sport. Donc, j'ai validé mon diplôme et cette année, je me suis dit que j'allais me consacrer un peu au rugby. Oui, tous les matins. Après, le soir, on a l'altiné. Enfin, l'après-midi, on a l'altiné et tout. Sinon, la plupart du temps, oui. J'aimerais bien jouer au plus haut niveau, mais de jouer au rugby. Le reste, on verra mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada